Un plaisir avant tout. On enchaîne. Ok, nice. Ça lui a fait mal. Vous voyez là, le mot de clôt, bon. À côté de Jean-Jacques Windschrader, c'est un plaisir. C'est le mec, on a envie de retourner le voir et de lui dire, hé, ta soirée a été vraiment pas mal. L'autre, on y allait pas, politesse. Lui, vous savez qu'il y avait des vrais Kirli, quoi. C'était merveilleux. En moins déjà, l'autre est apporté déjà. Lui, je vais même pas lui donner de nom, en fait. Windschrader, c'est juste l'autre. Qu'il soit déjà content qu'on l'appelle Palo Chiantos ou un truc comme ça, quoi. Ça a été purifié par là-bas ? Ouais, visiblement, ouais. Il a tout cas purifié la race ici, en fait. On adore, on est fans. On est fans parce qu'on veut les épées rang 4 et plus, bien sûr. On veut les faire à force de fortification. Déjà parce que c'est un plaisir et ensuite parce que leurs stats ont l'air totalement incroyables. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais... Ah mince, surtout le mauvais type, cher bâtard. Euh, tiens. Euh, je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais... Mais dans le principe, en tout cas, de premier abord, il est vrai que les stats ont l'air plutôt bien réglées. Parce que nous, on a quand même certaines épées qui sont plus 10. Et ça a l'air quand même intéressant de faire des évolutions, même après ça. Donc le plus 10 devient un beau confort, sans donner moins d'attrait aux nouvelles armes. Potentiellement, hein. On verra si ça gagne vraiment lorsqu'on l'air. Et si c'est le cas, hein. Bah bravo. Ah, c'est vrai qu'il y a des trucs relous, là. Oula, wow, 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 wow. Jean-Jacques, Jeannot. Non mais le mec ! C'est Blayblade, hein. C'est la torpille Blayblade, lui, hein. C'est nouveau. Tu prends un petit saladier. Parce que c'est ça, hein. Blayblade, c'est... Tu prends deux toupies, tu les mets dans un saladier, hein. Mais là, là en l'occurrence... Tu prends un saladier, tu mets deux missiles. Deux torpilles. C'est... c'est l'autre. C'est lui. Ce fameux Oni. Ohlala, mais dites pas qu'on a fait ces deux grosses cornes. Oh bah, elle va moins loin, la torpille, hein. Clairement. Et les missiles arrières, euh... Il reste au sol, hein. Ah, quand tout le monde est sur lui, là. Ça va être couché. On lui a même renlevé une patte, en fait. Il sait pas ce qu'il va devenir. Là, il est, euh... infirme. Alors, il va peut-être toucher quelques aides, hein. Il va pouvoir vivre en tant que lui. Il est vrai que son quotidien, euh... C'est bien, quelque peu compliqué. Oh, j'espérais tellement le toucher sur le passage. Oh, mais je peux, je peux, je peux, vite. Yes. C'est à moi. Ah, ça, ça l'a fini. Il n'a plus supporté. Dix minutes, quand même, hein, cette mission. Mais faut dire, même si c'était deux Oni, euh... D'un niveau en dessous d'une autre, potentiellement. Un niveau Mitama, bienvenue. Euh... C'était quand même deux Gros Ni en même temps. Et deux Gros Ni en même temps, euh... Ça change tout, hein. Peut-être pas du coup qu'il se décarcasse, mais ça reste quand même notable. Ah, je précise, aujourd'hui, bien sûr, on est sur une petite session, hein. L'heure à laquelle on a commencé. Euh... On sera sur une session d'à peu près 1h20. Donc, euh... Donc, 4 VOD, hein, normalement. Sauf exception. C'est vrai que d'habitude, les VOD font 20 minutes, mais il y a des exceptions parfois. Euh... Notamment pour, euh... Pour les sessions qui durent plus ou moins longtemps. Euh... Rattraper les quelques minutes supplémentaires en les mettant dans les dernières vidéos de la VOD. Bon, ça, c'est... Ça, c'est habituel, hein. Les dernières vidéos de la session. Mais, euh... Après, là, j'ai monté, par exemple, la dernière session qu'on a faite sur la campagne d'histoire. Bon. De Touquet de M2, hein. De Touquet de M2, hein. Il est vrai que ça fait une vidéo de 25 minutes et une de 30 ou une de 40, je ne sais plus. Euh... Parce que, bah, il y a des crédits et ainsi de suite. Même si ce n'était pas la fin du jeu. Généralement, c'est la fin du jeu à ce moment-là. Donc, euh... Enfin, la fin du playthrough. Donc, c'est vrai que ça tombe un peu à pic parce que la dernière et la première vidéo, j'en fais toujours quelque chose de plus long. Euh... D'une quarantaine de minutes. Euh... Là, en l'occurrence, c'était un peu au milieu du bousin. Donc, euh... C'est débrouillé comme on a pu. Et sauf exception, généralement, c'est des vidéos d'une vingtaine de minutes pour le plaisir des petits et des grands. Retake Sakimori. Je vous avoue que, euh... Cette mission-là, c'était clairement celle qui me faisait le plus peur sur toutes celles qu'on avait, hein. Les autres... Celle-là, je pense qu'elle va être un petit peu embêtante, mais rien de très comparable. Euh... Retake Sakimori. Un Kanidemon et un Karsinus. Nous avons besoin que vous combattiez un Kanidemon et un Karsinus en même temps, hein. Ils sont en simultané. Euh... Les gardes ont fait de leur mieux, mais c'est deux, euh... Oni. On réussit à s'infiltrer à l'intérieur de la forteresse Sakimori. Dépêchez-vous de vous y rendre et de les atomiser. Alors, eux, on peut prendre des gens au hasard, hein. Euh... Tokitsugu, Benizuki et Homura, je pense que... Je pense que ça suffira. Euh... Je ne sais pas s'ils ont des points faibles et des points forts. Je vous avouerai. Wind Earth. Ok, d'accord. C'est merveilleux, au final. C'est merveilleux. On va faire... Il me faut un stuff qui résiste au vent et au ciel et des dégâts de terre. Alors, vent et ciel. Lui. Lui, ça a l'air pas mal. Mais 200... Ah non, c'est 751. C'est pas grave. Euh... Lui, ça a l'air pas mal. Euh... 400, 600. Ouais, lui, lui, ça peut être pas mal. Après, je vous avoue qu'il est un petit peu sur la sellette au niveau du nombre de points de défense. Mais euh... On peut se le mettre, hein. Cette... Cette mission. Et euh... Bah c'est directement avec la... La Red Man. 290 points de dégâts de type terre. De l'élément terrestre. C'est avant tout un... Plaisir. D'avoir les pieds sur terre, surtout quand on a le vertige, bien sûr. On ne le dit pas assez souvent. Mais qu'est-ce qu'on le pense tous les jours. Allons-y. Les deux toutous. Les deux toutous moyen-modèles. Dans le monde dans lequel on vit, on pourrait assimiler ça à euh... À euh... À euh... Des Shiba, par exemple. Beaucoup moins mignons, bien entendu. Des Shiba sauvages. Très très sauvages. Ils vivent dans les égouts depuis des années. Et potentiellement croisés avec des Ragonas. Attendez, euh... Y'a l'autre qui fait la tornade à côté, là. C'est tellement nous. Y'a pas du même monde, là. On va ranger ça. On va faire... Tac... euh... Terre. Ok, eux ils sont de niveau neutre. Je sais pas si je comprends vraiment correctement ce symbole. J'imagine. J'ai très mal. Toutes mes invocations sont parties. J'ai fait toutes mes compétences. Pour rien. Je devrais déjà être content de ne pas les être moi. Ça va plus jamais. C'est fini. Mais... Je peux plus entendre parler, c'est... Le... Benizuki, non ? Térible. Je vais te sauver. Je ne connais que trop bien le fait de se faire voir dans cette... Tornade de disgrâce. Aïe. J'aurais tombé dedans. Comme un enfant. On y est presque, par contre. Il est bientôt vaincu le... Le premier démon. Ah. Merci. Dès qu'il s'agit de donner un coup sur les copains, il est toujours là, lui. Oh, quel bâtard. Attends, déjà vu plus bâtard que ça ? Non, fuis, fuis. Tellement proche, j'étais content. Tellement loin. Non, mais arrête d'attaquer. Voilà. Je te concentre. Tokitsugu, je vois le nom, mais je vois pas le perso témoin. Il est petit, quoi. C'est un peu sûr. Ils se font dans la masse. Avec un tel temps. Ah, voilà. Un en moins. Oh, Timitama. On en a mérité, là. On en a mérité. Bonjour. C'est des nouveaux voisins. Très bien. Les bons dégâts. Très content. Ah, ça, ça on veut pas. Ça, c'est marrant. Oh, excellent. Oh là là. Merveilleux. C'est du moins apprécié. Non, mais là, il est passé brun. Ça doit pas être ça. Bon, alors s'il est peut-être en rampage, du coup, il est moyen dangereux. C'est pas du brun, celui du rang ? C'est pas moi, je comprends rien. Attends, attends, attends. C'est moi qui te poursuis, mec. Pas l'inverse. Bon, j'ai été sauver in extremis. Je pensais que j'étais en train de charger mon épée même pas. On va dis donc, ça aurait été compliqué, hein. Alors, ça a duré beaucoup moins longtemps que l'autre mission, c'est sûr, mais... Ouh là là, c'était chaud. Ah, ici, c'est en dehors de la zone. C'est terrible. Est-ce qu'il y a du loot à l'intérieur de la zone quelque part ? Non ? Honteux. C'est pour que je parte dans l'open world. Et que je voudrais avoir trois cailloux. Terrible. Bien. Bon, il nous reste encore une mission connue de la phase dite phase 7. Ah non, ça y est, on est passé à 15 missions. Paf ! On est pas sur le fait de doubler, mais presque, hein, quand même. Blood Hunter, Phytodior, Blatel, Sucubwing, Jolux, Skyschredder. Ah oui, alors on enchaîne les boss. Bah avant ça, on a un petit truc Rockshell, Orwing, Pale Imp, là, Purify, Frozen Sea. Qui a l'air... Qui a l'air tranquille, quoi. C'est 18 minutes max de toute façon, donc ça va pas durer très longtemps. Euh... Il y a un miasme très épais qui est en train de se répandre du côté des Frozen Sea, de la mer gelée. Pour le moment, aucun Oni dit Groenie n'a été aperçu là-bas. Il faut vaincre tous les Onis rapidement, avant que vous n'atteignez votre limitation... Votre limite d'exposition, plutôt, et mettre fin à ce miasme qui se répand. Ce sera avec le professeur Omura et Manazuru. Euh... Pas de soucis. Pas de soucis. Euh... On va changer l'armure. Euh... On va changer l'armure, on va prendre ça. Un truc assez... Assez lambda. Assez neutre. Parce que lui, il nous repropose des petites choses, hein. Ranges sacrées, pourquoi pas, écoute... Je t'achète même ça, si tu veux. Je m'en bats les steaks. Je suis en train de me refaire de la thune petit à petit dans ma vie. C'est énorme. Euh... Des fibres et des routines, écoute. Si ça te fait plaisir. Arigato. Ça me fait plaisir aussi. En avant. Point là, point, point, point. Bon. Petite... Petite mission avec que des... Des petits nids. Des... Des petits oni. Ça va être globalement tranquille, je pense. On est en mode oulala, non, c'est terrible. Faut faire vite. Car la nuit d'exposition, mais vous allez voir. Là, je me fais boloss, mais c'est pour le spectacle. Pas du tout. Mais voilà, si je fais... Ça. Ensuite, je fais ça. Voilà, j'ai la meilleure AO. Ensuite, je fais... Ça. Là, mais là, on n'en parle plus, quoi. C'est terminé pour eux. Voilà. 50 secondes. Rendez-vous compte. Ça a duré. 50 secondes. Ils sont en mode... Dépêchez-vous, c'est la fin du monde. On se dépêche, c'est la fin du monde. Dès 10 minutes, on l'a fait en 50 secondes. Après, ils ont fait une map qui va jusqu'à l'autre bout de la terre, mais pour rien. 50 secondes. Ça, c'est la mission de farm. Pas besoin de combattre des tortues. Bon, allez, voilà, on fait ça. Même si le farm, si on n'est pas trop regardant, l'open world, ça a l'air d'être quand même la meilleure opportunité parce qu'il y a les espèces d'event où on peut sauver des Tenko, des Slayers, des mecs qui bossent pour le marchand, pour le charpentier ou pour le boulanger, là. Et on se retrouve quand même, mine de rien, parfois avec des petits Onis qui sont une race donnée au nombre de 20 petits Onis de la même race. Donc c'est vrai que pour les farmer, c'est assez utile. Wandering White Spider, un Blood Hunter. L'évolution du Manhunter, bien sûr. C'est quoi ? C'est ça. Nous avons besoin que vous atomisiez un Blood Hunter. L'équipe de surveillance voudrait investiguer la différence entre les Manhunter et les Blood Hunters en termes de nids et a besoin de votre aide pour pouvoir le faire en toute sécurité. Il n'y a pas de problème. Omura Toya et Yakumo seront avec nous. Le Blood Hunter, qu'en est-il ? Sa vie, son avant. Le vent. Il fait de la terre, il n'aime pas le vent. Comme le Manhunter, en final, rien de surprenant. Enfin, c'est surprenant que ce soit la même chose. De la terre versus du vent. Bah écoutez, on va prendre ça et... Et après, du vent. On va prendre la Serpent Shield, bien sûr. On n'a pas monté plus 10 cette Serpent Shield pour ne pas faire de dégâts devant. On est monté pour une bonne raison. Nous avons un petit arrivage... Bah, je vais perdre de la thune, en fait. Alors, en vérité, ce que je fais, c'est sympathique pour lui, mais... Moi, j'ai plus une thune derrière, quoi. Je ferais bien de ne pas le faire, en vrai. C'est terrible. Je n'ai plus que 20 000 balles. Bon, bah tant pis. Tant pis pour le marchand. Nous allons faire des rounds d'écho. Nous allons regagner de la thune. Sans faire quoi que ce soit pour le stock du marchand. Et puis tant pis. Peut-être que ça accélère le fait d'avoir des bons objets chez le marchand, mais... Je dis ça sans savoir. Mais ça coûte trop cher, là, pour le moment, de faire ça. Allons-y. Le grand tunnel. Nous sommes dans l'âge de l'honneur. Énorme. Alors, il n'aime pas le vent, hein. On a dit... Le vent, c'est fait. On a dit... 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 Ok, ça fait un bon. Le piège. Cool. Ou alors c'est pas une difficulté en termes de niveau La couleur de l'icône quand on fait ça C'est peut-être juste qu'on éteint S'il est dans un état standard Un état rampage dangereux Ou Un état Plus simple à battre parce que Le coup il étouffe C'est peut-être ça Allez ça chope, ça chope, ça chope, ça chope, ça chope Par contre on l'a défoncé là Le mec ne veut plus nous voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada